Avant tout, je voudrais décrire très brièvement le contexte. La Guinée, comme de nombreux pays, est confrontée à un énorme problème, à des défis d'employabilité et de qualification de sa main-d'oeuvre et même de renouvellement de la force du travail. Bien que les lois régissant la fonction publique assurent un accès équitable à l'emploi, le chômage demeure un défi majeur pour le gouvernement de la transition. Les lacunes dans la gestion des retraites et le non-respect des règles d'accès à la fonction publique, notamment par voie de concours, telles que le stupide la loi 027, portant statut général des agents de l'État, en son article 17, citation, le mode d'accès aux emplois de la fonction publique est le concours. Il peut y avoir des exceptions, notamment en ce qui concerne le recrutement des contractuels, mais a priori, la voie normale et la plus autorisée reste le concours. Pour remédier donc à cette situation, depuis la prise de responsabilité par les forces de défense et de sécurité, des mesures courageuses ont été prises, notamment concernant l'assainissement du fichier, qui a commencé d'abord par des contrôles, des vérifications à travers nos services techniques, et puis qui a été réconforté par la biométrie, l'arrêtement biométrique de tous les agents de l'État, et qui nous a permis donc de générer et d'identifier un certain nombre de places vacantes qu'il va falloir remplir pour assurer le bon fonctionnement de la fonction publique guinaine. Les objectifs majeurs sont au nombre de deux pour ce concours, c'est-à-dire identifier les besoins en poste vacante des départements ministériels, ce qui est déjà fait, à travers une fiche d'évaluation des besoins qui avait été préalablement transmise à tous les départements ministériels, et chaque département l'a rempli et renvoyé au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Il va falloir aussi, comme deuxième objectif, donc, recruter des candidats en fonction de leur profil, de leur hiérarchie et du poste à pourvoir. Les postes à pourvoir peuvent être au niveau préfecture, au niveau région, au niveau central. Les résultats, évidemment, c'est d'identifier, donc, les candidats à recruter et pourvoir, donc, au poste vacante. La stratégie, elle est toute simple. Il s'agit d'abord, comme je l'ai dit, de déterminer les besoins, de les évaluer, d'organiser le concours. Déjà, on sait que pour organiser le concours, il faut naturellement qu'on sache qui est candidat à ce concours. Donc, normalement, les candidats devraient s'inscrire à travers une plateforme, la plateforme concours. Et je crois que sur ce point, beaucoup sont déjà informés. Et on peut dire qu'il y a un concours intégré global, mais il y a des sous-concours, si on peut s'exprimer ainsi. Le concours global concerne l'administration générale, centrale. Et puis, les deux sous-concours, si vous voulez, ou trois, il y a celui qui intéresse les titulaires de PhD, des diplômes très élevés en santé, et le concours du ministère de l'Information et de la Communication, et aussi le concours du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le sous-concours, je veux dire, qui concerne les fonctionnaires territoriaux, donc de la santé primaire ou communautaire, et puis de l'éducation de base, qui commence par le pré-scolaire, traverse le primaire et qui s'arrête au niveau de la fin du premier cycle secondaire, c'est-à-dire le collège. La situation à date de la soumission des dossiers est pour mettre en oeuvre notre stratégie. Nous avons à date 229 587 candidats qui se sont inscrits. Et vous savez aussi, la condition minimale, il faut payer 100 000 francs en ligne. Donc, sur les 229 587 candidats inscrits, nous avons 140 660 qui ont payé chacun les 100 000 francs. Et à date, donc, les dossiers soumis, parce qu'il y a l'inscription, il y a le paiement des 100 000 francs, mais il faut aussi soumettre les dossiers requis. Vous le savez, le certificat de résidence, le diplôme, voilà. Ce sont ces dossiers-là qu'il fallait mettre sur la plateforme, soumettre. Et donc, à date, nous avons 135 927 dossiers qui ont été soumis. Et le dossier traité, son 14 417. Maintenant, l'organisation simultanée des concours et la collégialité. Et comme je l'ai dit, contrairement aux pratiques du passé, où le ministère du Travail ou de la Fonction publique s'assayait là et faisait son concours tranquillement et distribuait les places et puis affectait les admis, nous avons voulu un concours inclusif et puis participatif et qui, par des besoins exprimés par l'ensemble des départements ministériels et qui, en plus d'exprimer leurs besoins, vont participer au processus de bout en bout, c'est-à-dire y compris la transmission, enfin, la proposition de l'erreur même du jury sectoriel. Cela veut dire clairement que si nous sommes au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre, ils ont déjà reçu les correspondances, il va nous proposer, dans son cabinet, en tout cas des cadres avertis, compétents, intègres, qui vont intégrer le jury global du concours. Donc, chaque ministère enverra, au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique, ces membres du jury, aussi bien pour, si vous voulez, la surveillance, que l'élaboration des épreuves et le reste du processus jusqu'au jury de délibération. Donc, ce n'est pas un concours qui est organisé uniquement par le ministère du Travail et de la Fonction publique, qui ne fait que coordonner, mais un concours consensuel et qui touche l'ensemble des départements ministériels. Donc, c'est un concours vraiment organisé. Et la précision que je vais aussi apporter, c'est qu'en plus du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour des fonctionnaires territoriaux, de l'administration territoriale, que j'ai donc décrit tout à l'heure, il y a également, en plus aussi, des PhD pour la santé et qui ont des spécificités. Il y a aussi des conservateurs de la nature et des agents de la police qui, eux, vont aussi, si vous voulez, faire un autre concours, parce que c'est vraiment des cas très spécifiques pour les agents de police. Le nombre de nouveaux fonctionnaires à recruter, bon, on ne va pas s'avancer trop dans les chiffres, mais ce que l'on fait, si on peut parler en termes de pourcentage, vous savez, si ce n'est pas la Guinée, les recrutements massifs ne sont pas bons. Et cette fois-ci, nous avons décidé, même si sur un total de 70 000 besoins exprimés, on ne peut pas du tout recruter 70 000 agents, vous le savez, pour plusieurs raisons, des raisons surtout budgétaires et puis des raisons de planification, et puis éviter aussi de perpétuer ce qui s'est passé jusque-là, c'est-à-dire on offre de l'emploi public aux gens, et puis finalement, on se rend compte que toute la journée, ils sont là, ils n'ont rien à faire, ils se marchent dessus dans les bureaux, les bureaux sont exigus, et puis en plus, les gens pour une activité qui devrait être faite par une personne, on en trouve 5, 6, 7, 8, 10, nous ne voulons plus nous inscrire sur cette lancée. Donc nous allons faire désormais de façon rationnelle comme les autres pays, c'est-à-dire qu'on a 70 000 besoins, on va les dépouiller, décanter, décanter, sélectionner les besoins prioritaires par année et programmer par séquence les concours. Donc pour l'année 2000, la session 2023, nous ne pourrons recruter que 10% de places libres, et nous ne pouvons pas en faire plus. Maintenant, tous les deux ans, normalement, nous sommes en train de nous planifier, nous pourrions préparer un document stratégique que nous pouvons laisser à ceux qui vont venir après nous, et qu'ils suivent sur la base d'une projection et d'une simulation de nombre d'agents qui vont à la retraite, qui meurent, ou qui quittent l'administration publique pour une raison ou une autre, qui vont être remplacées par séquence tous les deux ans. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le point sur la sensibilisation sur les possibilités d'arnaques. Bon, vous savez que dans ce pays-là, moi, souvent, je ne perds pas mon temps sur les questions de fraude et d'arnaques, parce que généralement, les dénonciateurs, pourquoi ils dénoncent toujours sous cap, cachés dans l'ombre ? Vous savez que quelqu'un vous avait demandé de l'argent, il ne devait pas le faire. D'abord, déjà, vous-même, pourquoi vous allez négocier ? Enfin, quand je dis vous, ce n'est pas vous qui êtes les médias, qui êtes devant moi, ceux-là qui se livrent à ce jeu. Vous allez dans un coin obscur pour négocier votre concours. Quelqu'un vous a dit, il faut donner 10 millions, 5 millions, 20 millions, vous allez, vous donnez de l'argent. Après, vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué normalement. Qu'est-ce qu'on peut dire en la circonstance ? Vous êtes tous les deux coupables, parce qu'il est clair, nous faisons des communications régulières qui sont relayées par les médias officiels et privés, que ce concours-là, tout ce qu'on demande, c'est 100 000 francs. Alors, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui va me dire qu'il n'est pas informé que le seul montant demandé pour ce concours est 100 000 francs. Si maintenant, après, les gens non contents de ça, ils pensent qu'il y a des voies tortueuses qu'ils peuvent emprunter pour entrer à la fonction publique. Ils vont dans les quartiers, dans les cabarets, dans les villas sombres pour négocier. C'est l'air perlots. Je m'excuse, mais si des gens se livrent à ces jeux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. En tout cas, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, les arnaques, c'est possible, mais les arnaqueurs sont ailleurs. Ce n'est pas du tout parmi les acteurs et les responsables chargés de l'organisation de ce concours. Transparence absolue, oui. Je crois que souvent, les gens ne nous ont pas fait confiance, mais ceux qui ont vécu les opérations d'enrôlement biométrique, ils ont compris que quand nous parlons, nous ne parlons pas en tant que personnes, mais en tant que représentants du gouvernement. Et tout ce que nous faisons et disons s'inscrit dans la vision des chefs de l'État et du gouvernement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire les pratiques anciennes, en tout cas. Et donc, la transparence, elle est là. Nous n'avons jamais dit que quand vous n'êtes pas de telle région, vous n'êtes pas ceci, cela, vous ne pouvez pas concourir. Non, la plateforme est ouverte à tout le monde, tous ceux qui répondent aux critères minimaux pour participer à ces concours. Mais encore, vous savez, notre pays, souvent...